David, il amène de quoi, là? Oui. Il y a peut-être, puis ça, ils ne le diront jamais, les conjoints, mais il y a peut-être des hommes qui n'aiment pas voir le corps changer de leur conjointe. Ça existe. C'est un sujet qui n'est pas politiquement correct. En tout cas, on est libre de temps à vous, là. Dans la société, comment je pourrais trouver le bon mot? Donc, on idolâtre, on met vraiment, on élève la notion de la maternité. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Et c'est de bon ton aussi, quand on va voir les personnalités publiques dire que, ah, je suis devenue enceinte. C'est, ma vie a changé depuis l'arrivée de l'enfance, comme si c'est la chose la plus merveilleuse du monde. Là, je connais maintenant l'amour. Il y a quelque chose là de vraiment, je n'ai pas d'autre mot que de magnifique au niveau de la maternité, sauf que concrètement, c'est-tu si merveilleux que ça? Oui, c'est ça. C'est clair qu'il y a quelque chose qui change au niveau de ton identité, le devenir parent, devenir mère, OK, puis donner la vie. Ça, j'en conviens. Sauf que la grossesse, quand je parle du deuxième et du troisième trimestre, puis que, oui, dans la grossesse, il y a gros, il y a grosse, il y a grosseur. Alors, il y a, c'est sûr qu'il faut pas de la place, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids, là. Il y en a qui n'apprennent pas du tout, puis qu'il y en a qui apprennent énormément et qui gardent ce poids-là longtemps après aussi, là. Oui. Et sans avoir le contrôle, la femme ne sait pas, elle va avoir l'air de quoi, enceinte. Est-ce que ça va être le bébé, puis l'eau, puis elle va prendre 25-30 livres, ou elle va en prendre 80? Oui. Est-ce qu'elle va avoir du diabète de la rétention d'eau? Puis si elle était grosse comme ça, initialement, puis que, tu sais, je te désire, puis que là, enceinte, bien, il y a une notion de respect aussi, parce que, bien, tu sais, c'est un état particulier, mais tu sais, t'as changé, puis je suis pas super à l'aise. Il y en a des hommes dans mon bureau qui me disent, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve pas ça beau, j'érotise pas ça. Moi, moi, j'ai eu une confidence d'une femme, elle, là, tu fais attention, fais attention à son poids, etc. Puis là, elle a eu deux enfants, puis elle a dit que c'était les moments les plus extraordinaires parce qu'elle avait un prétexte pour manger plus. Elle avait un prétexte pour prendre du poids, là, ça se dit pas, là. Mais, tu sais, c'est... Fait que c'était dur, après, parce qu'elle, elle a moins fait attention, enceinte, parce qu'elle se disait dans sa tête, bien, le monde va dire que c'est parce que je suis enceinte, tu sais, que je prends du poids. Fait que c'était dur. Ça a été dur, après, perdre ce poids-là, là. Elle se donnait le droit. C'est ça. Au nom de la maternisation. Elle se donnait le droit. Fait qu'elle, là, l'âge est prise sur son contrôle, son orthorexie, hein, le fait d'être très, très rigide sur les portions, les calories, les grammes de protéines et tout ça, parce que je comprends ça. Mais ça la dédouanait. Exactement ça. Moi, j'ai déjà eu, il y a très longtemps, c'est un enjeu dans leur couple, là, parce qu'elle, elle avait cumulé le poids pris d'une grossesse à l'autre. Donc, elle avait des enjeux de poids, qu'elle n'était pas très à l'aise avec ça elle-même et que, si tu veux, faisait ce qu'elle pouvait avec les moyens du bar. Et lui, consommait des drogues dures. OK. Alors là, il y avait un enjeu que chacun reprochait quelque chose à l'autre. OK. Puis, il les tenait à l'écart au niveau de l'intimité, que lui voulait aller voir ailleurs parce qu'il trouvait que sa conjointe était plus érotisante. Puis, elle, elle y reprochait de consommer, puis qu'elle n'admirait pas ça, puis elle ne trouvait pas ça érotisant du tout. Donc, tu comprends, ils avaient chacun des enjeux. Ils étaient vraiment dans un ring de boxe. Et là, lui, il est allé jusqu'à dire, je vais te payer un voyage si tu perds du poids. Puis, quand tu vas avoir perdu du poids, je vais arrêter de consommer. Elle, de dire, avant que je perde du poids, toi, tu vas arrêter de consommer. Donc, c'est qui, je reviens à ça, là, qui va aller rejoindre qui? À un moment donné, si on est de même, ça va être quoi de, au moins, tendre la main vers l'autre au lieu de rester sur ses positions. Non, je ne veux pas changer. Ou je vais changer si toi, tu changes. Comprends-tu les enjeux du plaisir, comment c'est compliqué? Oui, mais moi, tu sais qu'à part le podcast, la radio, j'ai l'Académie du keto, puis j'ai beaucoup de femmes qui ont pris beaucoup de poids et qui sont là pour perdre du poids. Et à un moment donné, on avait une discussion que chaque fois que quelqu'un, par exemple, célibataire perdait du poids, rencontrait quelqu'un, prenait du poids. Ça, c'est un classique. Et à force de réfléchir du pourquoi, il y a beaucoup de femmes qui prenaient du poids comme pour tester si l'autre allait l'aimer pour qui elle était vraiment plus que le physique. Tu sais, c'est quelque chose, là. Puis, ça fait que c'était comme un test malsain parce que, encore là, c'est un tabou. Mais l'homme qui rencontre une femme mince, puis qui prend 50 livres, ça se peut que le désir change. Mais l'inverse aussi. L'homme qui se met à prendre la médème, ça se peut, à un moment donné, que le désir change. Merci, parce qu'ils prennent du poids, eux aussi. Ben oui, c'était des deux côtés. Des deux côtés. Puis, il y a un homme qui prend des antidépresseurs ou des anxiétiques, ça peut faire prendre du poids aussi. Il y a une autre chose aussi que je veux souligner. Des fois, il y a des, tu disais, le fait d'être célibataire, puis tu sais, des fois, le fait de s'être fait laissé, le stress aussi, de se reloger, la peine qui fait que tu as comme une boule dans le ventre, un noeud dans l'ésophage, que tu as moins d'appétit parce que tu as un deuil aussi qui fait perdre du poids. Mais il y en a qui vont dire, là, je me suis même entraînée. Il y en a qui ont, ils frôlent le trouble alimentaire, là, OK, au niveau de contrôler les calories et tout ça. Ce n'est pas de l'anorexie, mais tu sais, c'est quand je disais de l'orthorexie tantôt, là, puis s'entraîner. Donc, ils vont dire, c'est sûr que quand mon conjoint m'a rencontrée, j'étais dans ce programme-là. Puis, je m'entraînais, puis... Mais là, j'ai moins le temps de m'entraîner. On boit plus d'alcool, on va plus souvent au restaurant. On dirait, je me sens mieux, puis... Oups, je prends du... J'ai pris du poids. Mon conjoint, il dit, ben oui, mais tu t'entraînais avant. Sauf que des fois, il y a un mode de vie qui change. Puis, il y a des gens qu'il y avait beaucoup, beaucoup de discipline. Puis, tu as une belle assiduité à s'entraîner. Puis, après ça, ben, je le faisais dans quel but? C'est ça. Je le faisais parce que j'aime ça, puis... Fait que quand tu aimes ça, tu continues. Mais si je le fais parce que je le perds du poids, puis là, j'atteins mon poids, puis ça ne me tente plus de m'entraîner. L'autre, non seulement, va que tu prends du poids, mais en plus, tu ne bouges plus. Puis ça, dans un couple, là, tu sais, dans les sujets tabous, là. Mettons, si on ouvre... On prend quelqu'un qui rentre en studio, mettons, puis qui dit, moi, j'ai rencontré un homme, on est mariés, on a eu des enfants, là. C'est normal que notre corps change. J'ai pris 75 livres, puis il ne veut pas être avec moi, mais ça devrait être pour le meilleur et pour le pire. Ben, il y a une grande partie de la population qui va être d'accord. C'est comme si l'amour, tu sais, c'était à la vie. Puis quoi qu'il arrive, l'homme devrait rester là ou la femme devrait rester là. Alors que dans la réalité, si l'homme dit... Je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait une émission de radio, puis l'homme, il l'avait carrément dit en début de relation. Il dit, moi, je n'aime pas ça des femmes grosses. Si tu prends du poids, je ne pourrais pas rester avec toi. Hey, le gars, c'était fait ramasser, là. Parce qu'il avait dit clairement ce qu'il pensait. Mais en même temps, beaucoup de choses à dire là-dedans, là. Qu'est-ce qu'être grosse pour lui? Est-ce que c'est une femme qui est un peu plus ronde ou obèse morbide, là? Je veux dire, il y a tout un peu de normes, OK? Il y a eu un certain temps, ça fait longtemps, c'est une publicité de Kellogg. On voyait à travers les yeux de la femme, elle est sur la plage, puis là, son homme qui est devant elle en speedo, fait de façon très quelconque, OK? Un corps, là, qui ne ferait pas de calendrier ou de page couverture du JQ, OK? On était aux antipodes. Puis c'est comme s'il s'enlevait du sable dans sa craque de fesse de maillot, tu sais, là. Puis là, ça disait, vous l'acceptez bien tel qu'il est, alors pourriez-vous être bienveillante pour vous? Fait que c'était comme une publicité de manger nos céréales, parce que c'était bien ressenti, etc. Mais je trouvais que le message, oh mon Dieu, que ça dit beaucoup. Il y a des femmes qui vont, je vais généraliser, parce que ça, je l'entends souvent, être un peu plus négociables au niveau de l'attirance physique que des hommes. Oui. Alors, ça ne me surprend pas qu'il y ait un auditeur dans le passé qui ait dit ça. Il y a le droit d'avoir ses standards et dire, moi, pour désirer quelqu'un, il faut qu'elle m'attire, il faut qu'elle ait un profil, soit qu'elle fait des triathlons ou des marathons, ou c'est une cycliste, ou je ne veux pas que ça soit une fumeur, je ne veux pas qu'elle consomme de l'alcool, je ne veux pas qu'elle grignote des biscuits, des chips, des beignes le soir. Je veux qu'elle ait une rigueur, parce que moi, j'en ai une rigueur. C'est ça. Puis, désirer quelqu'un, ne veut pas quand tu rencontres cette personne-là, c'est la première chose que tu vois, c'est son corps, sa première information. Donc, est-ce que, en attirant, il y a des hommes qui aiment ça, des courbes aussi. Oui. Qui aiment des femmes, j'appelle ça sablier, qui ont une bonne poitrine, une taille fine, des hanches. C'est propre à chacun, c'est très, très, très subjectif, mais ça, le désir, il n'est pas négociable là-dessus. Je ne peux pas désirer qu'il y ait un corps qui me dégoûte, que j'ai le dédain qui est repoussant. Tu sais, imaginez-vous, vous entrez dans une pièce, il y a 100 personnes devant vous. Disons, vous êtes un homme hétérosexuel, il y a 100 femmes qui est là. Vous allez remarquer qui? La plus grande, la plus petite, la plus mince, la plus ronde. Votre oeil va aller... Va aller où, oui. Il vous attire le plus. Fait que tant mieux si votre partenaire de vie correspond à ces standards-là. C'est comme un gage plus facilitant au niveau du désir. Puis c'est la même chose pour les femmes. Vous arrivez dans un espace, puis disons, vous êtes hétérosexuel, hétérosexuel, puis il y a 100 hommes, tu sais, agréables, assez plaisants, tout ça. C'est lequel qui va vous frapper? Ou vous êtes tout seul sur une île déserte, il arrive un bateau. Vous voudriez qu'il débarquait sur ce bateau-là pour dire, venez pas me secourir. Ouais, venez pas me sauver. Venez pas me sauver. Je suis très bien ainsi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, puis on revient au sujet. Un couple où il y a plus de désir, il y a une panne de désir, ça se dit-tu ça? Ma chérie, t'as pris du poids. Ou mon amour, je l'aime pas ta bedaine. Ça se dit-tu ça? Ou ça va heurter trop profondément la personne? Tu sais, c'est un enjeu. OK, je vais te répondre autrement. Des fois, le fait de pas avoir de désir, ça dit tout. Ça le dit. Si je te touche moins, si je te dis moins je t'aime, si je te dis moins de compliments, si j'ai moins de sous-entendus, si j'ai moins de sexto, si j'ai moins de texto coquin, si j'ai moins de fantasmes, si je parle plus vraiment d'intimité, est-ce que ça veut dire... Ça veut dire quelque chose. OK? Ça peut vouloir dire des choses de qu'est-ce qui ne me réjouit plus dans ma vie. Hein? J'ai plus... Parce que le désir, c'est comme de la joie, de l'entrain, de l'émerveillement, de la curiosité, tu sais. Est-ce que ça me manque un peu dans ma vie? Moi, personnellement. Oui. Dans la relation, qu'est-ce que ça dit? Tu sais, je vais reprendre ton exemple tantôt qu'il y a des femmes qui font un test. Je pourrais dire, c'est-tu un test conscient ou inconscient? Oui. Là, je vais voir si en prenant du poids, il va m'aimer pareil. Oui, il y a un adage populaire de est-ce que tu peux m'aimer pour ce que je suis? Je suis pas juste ce que j'ai l'air. OK? Pour ma beauté intérieure, mes valeurs, mes principes, ce qu'on partage, mes idées, mon intelligence, mon humour. Tu sais, on est... Tu sais, t'attends qu'à ça, c'est d'être amie, là. Oui. Bien, c'est que... Moi, je considère que ça se peut que la baisse de désir soit un symptôme qui a quelque chose qui m'attire un peu moins. Alors, c'est des tests un peu risqués. Oui. Oui, beaucoup. Vous prenez des chances. Tu sais, c'est sûr que si la femme trouve qu'elle avait du poids à atteindre, là, je repense à quelqu'un qui est en chimiothérapie et qui a pris... Puis là, c'est plus que bienvenue, là, prendre du poids. On applaudit. Pas pareil. Tu sais, ou que, bien, le corps a changé, mais j'ai un peu plus de seins ou, tu sais, je me trouve plus belle, je me trouve mieux dans ma peau, un homme qui va prendre de la masse. Il y en a que ça leur va bien. Tu sais, puis ils le portent bien et ils gardent leur sex appeal. Oui, oui, oui. Parce que, je ne veux pas, le corps change, on vieillit, on grisonne, on ride, la peau a moins de tonus. Les gens que ça fait 25 ans, 30 ans, 35 ans qui sont ensemble, le corps a changé. Je veux dire, on vieillit tous. Sous-titrage Société Radio-Canada